Gérardot, vas-y, dis-nous qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons fait des sous-programmes avec des méthodes et laquelle devait faire une tâche, chaque méthode. Et après, on avait les mains dans les programmes principales. On devait juste rentrer les méthodes pour que ça soit plus simple. Et à la fin, on avait les résultats. Je crois que ça soit plus ou moins. C'est très bon. En fait, vous avez appris à faire des sous-programmes aussi appelés méthodes. Là, on va faire, je vais prendre l'exemple qui est là. Et le message ici, je vais le mettre dans une méthode. Je l'enlève. Je m'en viens ici. Ça, c'est la fin de mon main. C'est quoi les mots magiques qu'on a appris pour déclarer une méthode? M'a dit, je t'écoute. Static void ou bien static. Il nous manque un petit mot magique. Y'a-tu quelqu'un pour aider, M'a dit? Le premier petit mot magique. Public. 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 Static. Et le troisième mot-clé peut être deux choses. C'est quoi le troisième mot magique? Char. Char, ça en est un. Quoi d'autre, ça peut être? Void. Oui. Ou float. Pardon? Fluid. J'entends pas bien. Fluid. Oui, je l'ai mis void. Je l'ai écrit à l'écran. Char, void. Procumel, hint aussi. Float, float, float. Désolé, j'ai un. Float, float. Float, oui. Excuse-moi, je viens enfin le comprendre. OK. OK. Mais ça, mis ensemble, là, à présent, quoi? Je comprends que vous savez qu'est-ce qu'il y a à mettre là. Mais ça veut dire quoi, ça, le troisième mot-clé? Est-ce que je peux répondre? Vas-y. Tu veux que ta méthode fasse quoi? Par exemple, si on prend le voile, tu veux pas qu'il te retourne quelque chose? Bravo. Si tu prends un hint, un float, un char ou un double, bien là, tu veux qu'il te retourne quelque chose, ta méthode. Donc, le mot-clé qui est ici, soit le troisième, public, statique. Et ici, tu dis qu'est-ce que tu veux que ta méthode retourne quand je l'appelle. Pour le moment, moi, j'ai dit tout ce que je veux faire. Oups, excusez. Tout ce que je veux faire, c'est afficher un message. Si je veux afficher un message, c'est tout. Est-ce que ma méthode va retourner quelque chose dans le même? Gérardo? Si tu es dans le message, alors non, ça n'a pas retourné. Voilà. On va l'appeler afficher message. On met deux parenthèses pour dire que c'est une méthode. et on, nous, puis ça, on met notre code. Donc là, ce qui est important à comprendre, public, statique, ça va toujours là. Il n'y a aucune question à te poser si tu veux faire une méthode. Public, statique, c'est les mots magiques. Après ça, le troisième mot-clé, c'est que veux-tu que la méthode retourne lorsqu'elle est appelée? Dans notre cas, nous autres, on veut juste qu'elle affiche un message. Elle ne retournera rien. Elle va afficher le message, mais c'est tout. Rudy, je t'écoute. Vous émettez un point-virgule après des parenthèses? Non, non. C'est comme un doux. Il n'y a pas de point-virgule ici parce qu'en fait, la déclaration de la méthode se termine ici. Est-ce que ça a répondu à ta question, Rudy? Maintenant, j'aimerais qu'on me dise comment j'appelle ma méthode parce qu'ici en bas, je l'ai déclarée. Si je veux l'appeler, qu'est-ce que je fais? Gérardot? Je ne suis pas très sûr, mais je crois que dans le main, on met la variable, on fait l'égal et on fait la méthode. On met la méthode après. Je suis heureux. C'est un bon exemple et c'est l'erreur que je voulais. Elle retourne quoi, Gérardot, cette méthode-là? Elle ne retourne pas une valeur. Donc, j'ai obligé de la mettre dans une variable. En fait, elle ne retournera rien. Donc, pour l'appeler, j'ai juste à mettre son nom tout simplement. Voyons voir si ça fonctionne. On va mettre deux, un, trois, quatre. Et c'est merveilleux! Notre méthode fonctionne. et des Convert Twin 32 de console ReadLine, ça, on fait ça souvent. Alors, on va la mettre dans une méthode publique, statique. Et là, c'est vous qui devez me dire c'est quoi le troisième mot-clé si je veux que cette méthode-là retourne le choix de menu de l'utilisateur. Gérardot? Tapez-moi dans le chat ce que vous pensez de trois minutes. Pardon? T'es sur mute, Gérardot, parce qu'il pensait qu'il était en train de parler, mais... Ah, excuse-moi, je ne te vois pas, Gérardot. Ah, désolé, désolé, monsieur. Et comme s'il faut afficher le menu, alors il n'y a pas de valeur, alors je crois que c'est void. Non, qu'est-ce que je veux que la méthode retourne? Moi, je veux qu'elle fasse le même boulot qu'ici. Qu'est-ce que ça fait, ça? Convert Twin 32 console ReadLine, ce que j'ai mis en bleu pâle, qu'est-ce que ça retourne? Maddy. Une chaîne de caractères. Tu veux convert Twin, je veux quelqu'un pour aider. Notre ami Maddy. Console ReadLine, ça retourne une chaîne de caractères. Après ça, je la passe à un autre méthode qui la convertit en quoi, Maddy? Int. Et voilà. Donc, cette méthode-là va retourner un entier. Gérardot, tu as une question? Non, monsieur, c'est juste la main levée qui est là. Donc, on va l'appeler entier saisi. et moi, j'ai dit que je vais prendre ça, ça va en prendre tout le monde. puis là, je peux mettre très court. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce que je viens de faire? La méthode ici, qu'est-ce qu'elle va retourner? Expliquez-moi en mots cette ligne-là. Daphné, je t'écoute. Elle va prendre la chaîne des caractères qui a été saisie préalablement. Elle va la convertir en int et c'est ce int-là qu'elle va retourner. En fait, je n'aurais pas pu mieux le dire. Est-ce qu'il y en a qui ne voient pas ou qui ne comprennent pas bien ce qu'a dit Daphné? Parce qu'en fait, console.readline, on a dit que ça retournait une chaîne de caractères saisie au clavier. Après ça, nous, on l'a passé à la méthode convertToInt. Ça, convertToInt, ça va retourner un entier. Et la fonction return ici, c'est ça qui retourne quelque chose quand j'appelle entier. entier, saisie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce qui s'est passé là? Je vais vous demander après ça, avec la même structure, on va ajouter 5, puis on va faire une méthode qui fait ajouter 5 à l'entier saisie. Donc, public statique, ça c'est les mots magiques. Et si j'ajoute 5, qu'est-ce que je vais retourner? Gérardot? B5 est int, une valeur. Exactement. Int, notre méthode, on va l'appeler ajouter 5. On va mettre un nombre, ça va être comme ça. Ajouter 5. Et là, on arrive aux fameuses parenthèses. Les parenthèses, qu'est-ce que je mets dans la déclaration après avoir mis le nom de méthode? À quoi ça sert la parenthèse? Il m'a dit? Moi, j'aurais mis antier saisie plus 5. Oui, mais avant, je te demande de m'expliquer ce que je mets dans les parenthèses en mots humains. Quand je déclare une méthode, parce que là, on est dans la déclaration de la méthode, ce que je mets entre les parenthèses, ça s'appelle comment? Je vais t'aider, je te donne un indice. Un paramètre. All right. Si j'ajoute 5 à un nombre, mon paramètre, ça va être un... Daphné? Ça va être le nombre saisie, donc un int. Ça va être un int. Et on va l'appeler, pour les besoins de ma cause, nombre à additionner. Donc, ce qu'on met ici, c'est ce qu'on veut injecter dans la méthode. Et on a dit qu'on voulait retourner... On a additionné plus 5. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce que ça fait, ça? Ça, ça m'a dit... Vas-y. Est-ce que ça ici, c'est un rapport avec... Genre, c'est la suite du programme d'avant ou bien il n'y a pas rapport? Vous avez fait juste... Là, moi, je fais des méthodes, puis on va s'en servir en haut tantôt. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que tu comprennes qu'ici, c'est le type que tu vas retourner. Ici, c'est le nom de ta méthode. Et entre parenthèses, si tu acceptes des valeurs qui te sont passées comme méthode, c'est ce que tu dis. On va arriver là. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi dans votre int, vous n'avez pas juste mis entier saisie plus 5. Lequel, tu parles? Dans le paramètre. Le paramètre, c'est ce que je veux accepter. J'ai le droit d'appeler une méthode, puis lui dire, je t'envoie le chiffre 6. Et qu'est-ce qu'elle va retourner, ma méthode? Elle m'a dit 11. Et voilà. Ce n'est pas la même chose. Nombre à additionner, puis ce qu'elle retourne, c'est deux concepts différents. Donc, nombre à additionner, c'est quelque chose qui va nous être donné. Je vais appeler la méthode, puis je vais lui dire 3. Puis elle va me retourner, puis elle va me crier 8. C'est ça qu'on veut faire. Laisse faire la logique, puis pourquoi? C'est pour montrer tous les bouts de la déclaration de méthode. Mais on va s'en servir. Rudy? Monsieur, je n'ai pas compris si ça serait à quoi de mettre le int, nom, additionné à l'intérieur de la parenthèse, tant que ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur de la collègue. On ne peut pas. Ça ici, ce qu'on met à l'intérieur de la parenthèse, c'est la valeur qu'on veut accepter lorsqu'on appelle. Je vais vous montrer, par exemple. Non, on va s'en servir. Et il va y avoir un autre entier. Qui est le crouper? On va y avoir un autre entier. Je vais être gentil, je vais le faire en deux lignes, ça ne va pas comprendre. Ce ne sera pas un right line, ça va être un right. Ok. Maintenant, j'arrive ici, nombre saisie, Rudy, qu'est-ce qui va contenir? Que l'utilisateur va avoir tapé. On est d'accord jusque-là. Donc, on va supposer, pour les besoins de notre conversation, que l'utilisateur a saisi 4. Là, j'appelle la méthode ajouter 5 et j'y passe le nombre qui a été saisi, soit 4. Je m'en viens ici pour regarder ce que ça fait. Alors ici, ça, ça va être égal à 4. C'est ce que l'utilisateur a tapé. Et je vais retourner 4 plus 5. Selon toi, qu'est-ce qui va remonter en haut et qu'on va mettre dans le nombre additionné? Ma méthode a fait quoi avec le nombre additionné ici? Ben, elle additionne la valeur qu'on met avec 5. Donc, la valeur qu'on a mis, c'est 4. Pour additionner 5, ça va retourner quoi, ça, que ça va mettre dans le nombre additionné? 9. Et voilà! Puis, je vais l'imprimer. Voyons voir si ça fait ce que je veux. Oui, puis ça va sortir en plus. Alors, il me dit, nombre saisie, pince à la neuf. Et ça, c'est la méthode qui a fait le travail. Donc, mon programme principal, mon main, il fait appeler des méthodes. Il appelle afficher message, il appelle entier saisie, il appelle ajouter simple, il appelle console run 2 fois. Tu commences-tu à voir où on s'en va? C'est bon, merci, monsieur. Ça me fait plaisir. Vas-y, Gérardot. Oui, monsieur. Juste, il faut bien comprendre. Dans les paramètres, la variable que vous avez mis, oui, le int, nombre additionné dans les paramètres, est-ce qu'il faut premièrement, si on veut le mettre dans les paramètres, il faut premièrement l'avoir déclaré dans le main où il n'y a aucun rapport? Non, regarde, il n'y a pas de lien, là. Nombre à additionner, il n'est pas là dans le main, là. Ah, OK. À additionner. Oui, j'ai deux A, là. Je comprends que c'était facile de se mélanger. OK. Alors ça, on le met juste dans les paramètres, cette variable, juste dans les paramètres. Ça, ici, ça se trouve être une déclaration de variable qui est appelée un paramètre. Puis pourquoi on l'appelle un paramètre? C'est que cette variable-là va juste être utilisée à l'intérieur de la méthode. Si j'essaie d'utiliser ça dans mon programme principal, là, tu ne seras vraiment pas content. que j'essaie de l'imprimer. Je vais enlever le « in » parce que naturellement, ça n'a pas d'affaire. Comme tu dis « rendu là ». Puis là, tu pourrais me dire « bien, monsieur, pourquoi ? » Il dit « non, il ne sait pas ce nombre à additionner ici. Ça, c'est juste pour ma méthode. » OK. Bien, parce que nombre à additionner, sa valeur, c'est ici que j'ai passé. Un paramètre, quand j'appelle une méthode, à ce moment-là, j'ai dit « c'est quoi la valeur ? » Fait que ça, ça va fonctionner pour n'importe quel nombre, là. Si tout d'un coup, je voulais saisir 1 au lieu de saisir 4, bien, 1 plus 5, ça fait 6. Si je sais, 2 plus 5, ça fait 7. Si je prends moins 4, moins 4 plus 5, ça fait 1. Donc, chaque fois que j'appelle la méthode ajouter 5, je lui donne une nouvelle valeur pour son paramètre. OK. OK, merci, monsieur. Ça me fait plaisir. Alors, je récapitule maintenant le squelette qu'on utilise pour déclarer une méthode. Parce qu'il y a deux bouts aux méthodes. Un, je les déclare. Deux, je les appelle. Alors, pour la déclarer, il faut toujours que je mette les deux mots magiques, public statique. Ensuite, j'y donne le type de la valeur à retourner. C'est ça qu'on met là. Ensuite, on donne le nom, je mets des underscore, de la méthode. C'est ça qu'on met. C'est ça qu'on met. C'est ça qu'on met. De la valeur à retourner. Nom de la méthode. Et entre parenthèses. Et nom du paramètre. Est-ce qu'il peut y avoir plus qu'un paramètre? Oui. Oui. Je suis désolé de pas avoir le mot. Pas de problème. La réponse, c'est oui. Alors, au dernier cours, on a fait une calculatrice. Philippe, c'était-tu pour répondre à la question? Non, j'avais une question. Ben vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'on peut initialiser des variables à l'intérieur d'une méthode? Oui. OK. Il n'y a pas de problème si tu avais besoin de... Tiens, ma calculatrice. Donc, vous vous souvenez de notre calculatrice? Elle additionnait deux nombres. On va la refaire. Puis là, vous commencez à mettre les morceaux ensemble. Alors, après avoir fait ça, toujours dans la méthode, on doit ouvrir les accolades et mettre notre code. Donc, la recette magique pour déclarer une méthode publique, statique, type de valeur à retourner. Et qu'est-ce qu'on met là si on n'a aucune valeur à retourner? Mettons qu'on fait juste imprimer des choses à l'écran. On met quoi dans type de valeur à retourner? Gérardot? Void. Exactement. Là, on va faire une méthode pour multiplier deux nombres. Si je vous demande, ma méthode là, elle s'appelle multiplier deux nombres. qu'est-ce que je vais écrire dans les paramètres selon vous? Gérardot, vas-y. Il faut dire int nombre 1 et int nombre 2. Nombre 1. Là, ça prend une virgule, int. Excellent. Et là, on va se déclarer une variable. Le résultat d'une multiplication, vous savez comment ça s'appelle? Ça fait longtemps, ça. Gérardot? Produit, peut-être? Effectivement. Donc, int produit, je l'ai déclaré. Et là, selon toi, produit va être égal à quoi? Ça va être int nombre 1 fois int nombre 2. On ne dit pas les int sont déjà déclarés. Désolé, désolé. Nombre 1. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Nombre 2. Et ma méthode, qu'est-ce qu'elle va retourner? Et on produit une valeur, un inch, on va dire. Oui, on produit. Alors là, je viens de faire une méthode multiplier deux nombres. Alors, si je veux multiplier deux nombres, là, on va mettre nombre saisie 1, nombre saisie 2. Là, pour un moment, ça, on va enlever ça, on en a plus besoin. Bon, là, j'ai fait une erreur ici. Donc, nombre saisie. Et là, vous commencez à comprendre le pouvoir des méthodes. ... ... ... ... Qu'est-ce que je mets dans les parenthèses de multiplier deux nombres? ... ... ... ... ... ... ... ... On s'en vient. Rudy, tu avais une question que tu voulais me dire. Qu'est-ce qu'on pense à la méthode multiplier deux nombres? J'ai une question. Vas-y, Rudy, je t'écoute. La partie multiplication représente seulement une petite partie du programme. Est-ce qu'on peut directement mettre le in, nombre saisie 1, in, nombre saisie 2 avec les différentes déclarations dans la méthode? Pourquoi dans la méthode? La méthode, elle fait juste multiplier deux nombres. Puis là, bien, il faut qu'elle reçoive les deux nombres. Si tu refais tout le même dans la méthode, bien là, tu n'as plus l'avantage des méthodes. Moi, je veux une méthode qui fait juste multiplier deux nombres, que je lui donne. Je vais juste confirmer. Oui, mais quand on fait ça ici, c'est spécifiquement pour faire des paramètres. Et la méthode, ça pourrait être tout le même. Mais le but de faire des méthodes, c'est de pouvoir réutiliser le code. Et là, vous comprenez qu'on n'est plus vraiment dans une boucle ici. Pour répondre à la question, à l'intérieur de la parenthèse, dans le fond, il faut mettre nombre saisie 1 et nombre saisie 2, non? Exactement ça, tu as tout compris. Et là, mon message n'est plus tellement bon. Là, je vais CTRL-K, CTRL-D pour mettre ça tout joli. Puis là, le message était pour une boucle, mais là, on n'est plus dans une boucle pour le moment. Alors, on va demander, saisissez un nombre. Tout simplement. Je te reviens, Gérardot. Ah oui, j'ai oublié d'appeler. On ne va pas vraiment le faire. CTRL-C, on va mettre ça dans le programme principal. OK. C'est un nombre. 4 fois 8 Gérardot, je peux répondre à ta question. Oui, monsieur, parce que j'ai vu, quand, dans la méthode, dans le programme de multiplier deux nombres, vous avez mis un nombre 1 et un nombre 2 dans la parenthèse, mais après, en bas, vous avez déclaré la variable produit. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre produit dans les paramètres, la variable produit dans les paramètres? Ben non, je ne sais pas le produit, c'est la méthode qui va le calculer. Les paramètres, c'est ce que je dis à la méthode. La valeur retournée, c'est ce que me redonne comme réponse la méthode. Donc, je ne peux pas mettre le produit ici, je ne le sais pas. Oui, parce que le produit, c'est la valeur retournée, non? Exactement ça. Tu sais, tu aurais dit, c'est-tu obligatoire, peux-tu prendre ça et le mettre là? La réponse, c'est oui. Puis, je n'étais pas obligé de déclarer un produit, j'aurais pu tout simplement faire et enlever tout ça. Ça marcherait aussi bien. Alors là, ça fait quand même 1h15 qu'on revise les sous-programmes. Donc, on va tous prendre une pause et de retour à E26. Ça vous convient? Pas de, comment je te dirais, tu ne réutilises pas souvent le même code. C'est effectivement, ça n'économise pas beaucoup de lignes de code, mais ça simplifie la lecture. Ok, puis j'aurais une deuxième question. Vas-y, oui, c'était une bonne question, on me l'a dit, mais soit dit, t'en passe. Vas-y. Merci. Cette fois-ci, c'est sur le code en tant que tel. C'est juste, je n'arrive pas à comprendre en fait. Le programme fait afficher un message. Après, il exécute anti-saisie une fois. Donc, ça demande, par exemple, entrer un nombre, saisir un nombre, l'utilisateur rentre un. Puis après, est-ce que l'utilisateur doit lui-même rentrer un deuxième nombre? Oui, mais ici, je répète gentil, puis rappeler la même méthode. Ok, puis là, ça va le refaire une deuxième fois. Ok, c'est ça. Puis en fait, oui, comme ça ici. Ok. Puis là, si on regarde. Sais-tu répondre à ta question, Vladimir? Oui, merci. Ça me plaît. Alors, là, aujourd'hui, on a couvert et révisé la façon de créer des méthodes. Et comme Vladimir le disait, ou en tout cas, du moins, il suggérait, c'est que c'est sûr que c'est beaucoup plus utile quand le programme est plus volumineux. Donc, vous vous souvenez-vous de votre programme de gestion d'inventaire? Oui. Ce programme-là aurait probablement des dizaines de méthodes. Alors, c'est important de saisir que des fois, on en a besoin et pour ça, on va se pratiquer malgré que, comme le disait Vladimir, moi, c'est pas ben, ben avantageux d'écrire deux lignes de code pour mettre une ligne de code dans méthode. Et je comprends très bien son argument. Mais on doit s'habituer à rédiger de petites méthodes. Même aujourd'hui, en entreprise, d'une méthode, ça a pas beaucoup plus que 20 lignes de code. Et le premier argument pour ça, c'est de faciliter la lecture. On veut bien comprendre à la lecture que fait le programme. Parce que malgré l'utilisation de méthodes, il y a des programmes principaux qui ont 8000 lignes. Alors, vous comprenez, quand tout ça s'effectue, s'il y a plein de lignes de code, puis des nombres, c'est tout mêlé là-dedans, ça rend très difficile le travail d'entretien. Alors, on va continuer à pratiquer nos méthodes et nos boucles. Parce que ça, c'est pas réglé encore, les boucles, je le sais. Est-ce que tout le monde a fait les petits exemples ici que nous avons fait? Donc, tout le monde a-tu une petite structure de programme qui fait des entiers et qui a fait des méthodes? Vu de se lever, j'en ai-tu qui n'ont pas fait l'exemple? Gérardot, je t'écoute. Oui, moi, c'est juste une question par rapport, juste pour bien comprendre la dernière ligne que vous avez faite, je crois, je sais, ça veut dire quoi, mais console.writeLine multiplie de nombre, de nombre, de nombre, c'est-y, hein? En fait, ça, c'est le moyen de vraiment multiplier, non? C'est grâce à cette ligne-là que la multiplication est effectuée, non? Que fait, oui, mais que fait console.writeLine? Bien, oui, mais ça écrit, ça affiche, ça écrit. Ça affiche, oui. Alors, ce qui fait vraiment la multiplication, c'est ça ici. OK. Et le console.writeLine imprime le résultat. Toujours, quand on voudra la fin imprimer, afficher, il faudra le mettre avec le writeLine, non? Bien, c'est, oui, tu dis la même chose que moi. La réponse, c'est oui. OK, oui, c'est juste pour être clair. OK, OK, merci. Oui, console.writeLine, ça fait 7 qu'on s'en sert, ça sert à écrire de quoi dans la console, à afficher ou à imprimer. Maddy? Est-ce qu'on peut mettre des images dans ça, dans le C-shirt? Bien, ça, c'est pour ça. La réponse, c'est oui. Est-ce que tu penses qu'on va voir ça dans ce cours-ci? La réponse, c'est non. OK. Parce que, tu peux t'imaginer, on a vu des entiers, on a vu des chaînes de caractères, on a vu des caractères. Dans quoi on mettrait ça, une image? Puis là, bien, nous, on fait exécuter les programmes à la console. Parce que, pour les faire exécuter en mode graphique, il faudrait être capable de traiter des événements, il faudrait être capable d'utiliser l'éditeur graphique. En fait, vous auriez besoin d'un cours d'à peu près 100 à 150 heures. Alors, ce qu'on apprend, c'est les rudiments de la programmation. OK, parfait. Mais, tout ce que vous apprenez là, la journée que tu ferais du développement graphique, tu vas t'en servir. La déclaration de variables, l'affectation de valeurs dans des variables, l'utilisation de méthodes avec des paramètres, la déclaration, tout ça, c'est tout utilisé dans une programmation plus complexe. C'est ce qu'on appelle la base de la programmation. Si tu n'es pas capable d'affecter des valeurs dans des variables, puis d'appeler des méthodes, tu ne programmeras pas de jeux, puis tu ne mettras pas d'images. OK? Alors, rendu ici, on peut. Je vais vous demander un exercice sur les boucles. Je veux que vous m'imprimiez un petit sapin qui part d'une étoile jusqu'à sept étoiles. et là, je vais être gentil, le sapin, ça va pouvoir être juste un côté. Donc, je veux que vous me fassiez un joli petit sapin. Je vais vous montrer qu'est-ce que je veux qu'il y ait l'air. Donc, mon petit sapin, je dirais qu'il y ait l'air de ça. Oups! Vous comprenez jusqu'à sept. Donc, premier exercice, faire un petit sapin en utilisant deux boucles imbriquées. Ah, je ne suis pas gentil, hein? Je vous enlève et durant ce temps-là, je vais le coder. ça, c'est puis je ne vous dis pas lesquelles. En fait, je vais être encore plus gentil que ça. Demandez, moi, je veux que vous demandiez à l'utilisateur combien de lignes demandant à l'utilisateur la hauteur de son sapin et la largeur et la largeur maximale. Et je veux que vous utilisiez des petites méthodes. Voilà. Voilà. Demandez plus Max, je veux que vous since est vraiment Bonne nuit. Je veux que vous désirede. Bonne nuit. Merci. 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 Pour vous aider, je vous montre mon programme principal. Et là, moi, j'ai modifié mon entier saisie, ma méthode pour qu'elle accepte une chaîne de caractère de messages. Je vous l'ai dit mais il dit, ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. Et il va comprendre qu'on peut même réutiliser la même routine. Là, bien, afficher message, je l'ai changé pour afficher message initial pour qu'il écrive de quoi de joli à notre utilisateur. Monsieur? Oui, Madzy. Comment on fait pour que ça fasse pas un carré? On s'en... J'ai pas fini de régler ça, je suis rendu à la même place que toi. OK. Parce qu'en fait, mais je voulais que tu appelles une méthode pour le créer. Fait qu'il y a deux buts à ça. Il y a un, utiliser les méthodes. Là, vous voyez, c'est un beau programme principal. Qu'est-ce qu'il fait? Il affiche un message initial, il demande la hauteur du sapin, il demande la largeur du sapin, puis il va créer un sapin avec ces élections-là. Et là, on est rendu ici. Donc, c'est deux boucles forts. Une boucle qui contrôle la hauteur, puis une boucle qui imprime les étoiles. Je suis rendu à la même place que toi. Je suis rendu dans les étoiles. 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 Daphné, je t'écoute. J'ai un peu confus parce que selon le sapin que vous avez dessiné, il semble qu'il y a le même nombre d'étoiles par rangée que le numéro de la rangée. Fait que comment on fait pour tenir compte des deux variables? Attends, j'aurais dû rajouter. Donc, c'est sûr que je l'avais appelé la largeur maximale, mais c'était pas clair. Non. Puis là, tu vois au moins ce qu'il fait. Ça, c'était l'exemple de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, l'exemple... 7, 2, O et un argent, axe 4. Je suis sûr que tout le monde a été capable de faire la première boucle, celle-là. C'est pour I, à partir de 0 ou 1. Dans ce cas-là, t'auras pas plus petit, t'auras plus petit ou égal. Donc, pour I, à partir de 0 jusqu'à la hauteur, ce qui se passe ici, c'est imprime la ligne d'étoile. T'es-tu d'accord avec moi, Daphné, jusque-là? Eh oui. OK. Là, c'est un petit peu compliqué. On va premièrement le mettre en mots. On va regarder. Et ce que je veux... 15 heures, on va revoir. Imprime le nombre d'étoiles du niveau de la hauteur. Niveau 1, 1 étoile. Niveau 2, 2 étoiles. Niveau 3, 3 étoiles. Jusque-là, ça va bien. Si j'avais été gentil, j'aurais laissé ça là. Mais étant un prof pas fin, je voulais vous faire travailler un peu. Donc, si je prends juste ce bout-là, ici. Control X, je vais le montrer. Ce que ça dit, c'est pour, à partir de 0... Jusqu'à temps que tu es rendu au niveau de la hauteur. Imprime une étoile. Est-ce que c'est ça que t'as fait, Daphné, jusque-là? Oui. Fait que je reviens. Fait que je reviens. Si j'essaie ça... Attends, je suis prêt pour avoir un gros, là. 9 de haut, 4 de large. Premièrement, on voit premièrement que le contrôle de mes boucles n'est pas bon parce que la première, en fait, imprime zéro étoile. Je ne serais pas trop méchant. Je m'ai laissé ça là. Mais là, ça ne l'arrête pas à la largeur maximale. Parce que je le fais où je suis rendu. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut en fait que je dise, tant que J est plus petit que I, puis là, bien, si je le dirais en termes humains, je dirais où je suis rendu à la largeur maximale. Je veux sortir. Donc, je veux que mon J soit plus petit que la largeur ou que mon J soit plus petit que mon niveau. Au début, je vais au niveau zéro. Un, deux, trois, quatre. Mais rendu à la carte, je veux que ma boucle four, elle arrête. Tu comprends-tu qu'est-ce que ça fait, ce bout-là, Daphné, maintenant? Oui, mais ça ne semble pas fonctionner dans mon programme. Ah! Ne bouge pas. Je vais tester le mien, OK? Je vais être sûr que je ne dis pas de folie. Donc, je le veux neuf de haut par quatre de large. OK. Je fais un neuf, puis rendu à quatre, moi, il y a un. On se comprend? Oui. C'est beau. Donc, maintenant, je vais arrêter de partager mon écran. Attendez le tien ensemble. Ça ne te dérange pas? Non. Non, ça va. Je vais... Ne bouge pas. Il faut que je te donne le droit de partager ton écran, par exemple. C'est beau, c'est fait. OK. Je vois ton écran. OK. Pour moi, ça a l'air bon, ça. Fait qu'on va le tester. T'as-tu partagé ton desktop parce que je ne vois pas ta console? Non, je vais repartager mon écran. OK. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez mon écran, mais non? Oui, je vois ton écran, mais je ne vois pas la console. Noir, l'espèce d'écran dans lequel ça tourne. Parce qu'il faut que tu programmes ton... Il faut que tu me partages ton bureau au complet. OK, mais si je partage mon écran au complet, ça ne fonctionne pas? Bien, par-moi les dons, ta console. Ça, je ne le sais pas, elle n'est pas partie. Un coup que tu vas la partir, la console, je vais le voir. Si je suis capable de la voir en ce moment, je ne la vois pas. Je veux juste ton écran, mais pas ta petite console. Noir, là. OK. Mais savez-vous comment je peux partager la console? Bien, si tu exécutes... Là, hé, il roule-tu ton programme, Daphné? Bien, là, je viens de le fermer, mais... OK, mais parle-là, je suis sûr que je vais le voir. OK. En tout cas, j'espère. Sinon, bien... Comme là, il est parti, je ne sais pas si... Ah, non. En fait, là, quand tu fais ton partage d'écran, il y a une liste de toutes les applications. Le premier à gauche, c'est ton bureau. Il s'appelle des fois Screen 1, Desktop 1, Écran 1. C'est tout l'écran qu'il faut que tu le partages. Ah, voilà. C'est beau. Tout. Bien, là, ta largeur était plus large que la hauteur du sapin. Il n'y a pas de problème dans ce temps-là. Fais-moi la même chose, mais avec, mettons, 8-4. Parce qu'on veut que le sapin arrête de grandir à 4. Et ça fonctionne. C'est ça qui fonctionne, oui. Merci. Hé, ça me fait plaisir. Mais là, on va essayer de mettre ça en termes humains, là. Je vais repartager mon écran. Bon. Là, je l'ai appelé I. Je vais être gentil. Je vais appeler niveau hauteur. Ça me serait plus gentil, plus facile à suivre. Mais ce n'est pas nécessairement une bonne pratique. Habituellement, des boucles fours, on garde l'indice. Pour le moment, je vais enlever ce bout-là. Ça, c'est à sa plus simple expression. Puis J, c'est le nombre d'étoiles. J, c'est le nombre d'étoiles. Des fois, juste en changeant nom des variables, ça a l'air plus facile. Alors, regardons ce que dit notre boucle four. Pour le niveau d'auteur qui débute à zéro, tant que le niveau d'auteur est plus petit que la hauteur demandée du sapin, qui est mon auteur qui est ici, on va effectuer la boucle. Donc, cette boucle-là va se faire tant que je ne suis pas rendu à la hauteur du sapin que je veux. Est-ce qu'il y en a que ce bout-là, ils ont de la difficulté à comprendre ici? La première boucle. Gérald O, je t'écoute. Oui, c'est ça. Je ne comprends pas. Parce que ça ne ressemble pas aux antérieures boucles fours que j'avais faites. Alors, comme il y a des nombres d'étoiles plus petits, plus grands, alors tout ça me mélange un petit peu. Non, si on fait une boucle four ordinaire, c'est seulement les nombres variables que j'ai changés, c'est identique. Mais j'ai donné des noms pour simplifier. Au lieu de garder le i, ma boucle four, c'est une boucle four qui va passer pour toute la hauteur du sapin. Donc, je veux imprimer à chaque ligne des étoiles. Alors, chaque ligne, ça va être ma boucle four. Si je t'avais demandé de me faire un carré, là, je vais partir à un autre projet, tu aurais fait Je te demandais de m'imprimer un rectangle, tu aurais fait ça. Oh, excusez, j'ai oublié le C, le S. Fait que, pour chacune des, si tu demandes, si tu as un carré, ben, tu y vas, tu prends la hauteur, ou un rectangle, tu prends la hauteur, puis après ça, t'imprimes toutes les lignes à la queue leuleux. Ça constitue un rectangle. Est-ce que tu pars avec moi, Gérardot? Oui, ça constitue un rectangle. Mais, et là, je pourrais t'arriver et appeler le i hauteur. En fait, je vais l'appeler niveau de hauteur, parce que le premier coup, plus petit que la hauteur. C'est hauteur désirée. Donc, le niveau, lui, va commencer zéro, un, deux, trois, quatre. Puis tant qu'il est plus petit que la hauteur que je veux, ben, je vais imprimer des lignes d'étoiles. Mais là, mon problème, c'est que je voulais un sapin, pas un rectangle. Alors, il faut donc, puis là, si tu décomposes dans ta tête, un sapin, ben, le premier, je veux un étoile. Le deuxième, je veux deux étoiles. Le troisième, je veux trois étoiles. Alors, c'est pour ça que j'ai été obligé de faire une deuxième boucle. Deuxième boucle, elle imprime le nombre d'étoiles du niveau de la hauteur. Parce que quand je suis au niveau 1, je veux un étoile. Au niveau 2, je veux deux étoiles. Au 3, je veux trois étoiles. Alors, j'ai une boucle qui dit nombre d'étoiles t'égal à zéro. Au niveau 2, tant que le nombre d'étoiles est plus petit que le niveau que je suis rendu, donc, si tu veux, je vais passer là-dedans trois fois lors du niveau 3, puis j'augmente le nombre d'étoiles pour que je roule dans ma petite boucle. Pense-y, je reviens, je vais répondre à Rudy. Rudy? Le problème, c'est que j'ai fait comme vous, mais je pense que j'ai pris en compte que la hauteur que je demande, ça sera égal exactement. Fait que j'ai mis plus petit et égal. Fait que, est-ce que ça marche? Bien, ça dépend de ce que je te demande comme consigne. Tout a éliminé le problème en disant, moi, mes sapins, ils ne sont jamais moins larges qu'ils sont hauts. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Puis là, bien, ça dépend de la consigne. Si tu regardes ma consigne, demandez à l'utilisateur la hauteur et la largeur maximale. Donc, théoriquement, ça supposait que je pouvais demander 7 de haut puis une largeur de 4. Fait que ce que je voulais faire, rendu ça ici, c'est la boucle qui imprime les étoiles. Monsieur, c'est mélangeant. J'ai de la difficulté à le comprendre écrit comme ça. OK. On va prendre ça ici. Puis on va l'enlever. On va l'envoyer dans une procédure, une méthode. Elle retournera bien. Elle va s'appeler imprimer ligne. Et elle va recevoir un entier qui est le nombre d'étoiles rendu là pour ça. Pour ça, on va mettre Bon. 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 Êtes-vous d'accord que ma méthode d'ici, elle va imprimer le nombre d'étoiles que j'ai dit? Gérardot, est-ce que tu comprends ce bout-là? Attendez pas encore, je dois le lire attentivement. Il est plus petit que le nombre d'étoiles. OK. OK, ça je le comprends. Ça là, ça se lit. Imprime une étoile. OK. Puis là, je vais imprimer une étoile autant de fois qu'on me dit nombre d'étoiles. T'es-tu d'accord? Oui, jusqu'à ce que ça arrive, ça soit égal à nombre d'étoiles. Jusqu'à ce moment. C'est exactement ça. J'aurais pu m'emmener ici et faire... Combien je veux? Je veux le nombre d'étoiles auxquelles je suis rendu en hauteur. Parce que le niveau autant, je commence à zéro, un, deux, trois. Exécutons le code. Tu peux me dire, oui, mais monsieur, il n'a pas arrêté à cinq. Je ne suis pas rendu là. Mais là, tu comprends qu'au lieu de faire deux boucles imbriquées, j'ai fait une boucle et j'ai appelé une méthode pour imprimer les lignes. Puis là, j'ai donné des beaux noms à tout pour qu'on puisse être capable de la lire. Parce que ça, ça répète la boucle pour un niveau autant qui débute à zéro jusqu'à temps qu'il soit plus petit qu'en demander, qui est ici. On pourrait bien le rappeler si on veut être plus précis. Auteur demandé, ça va prendre un autre E. Ça va être la hauteur. Donc, je vais boucler là-dedans jusqu'à temps que j'aille atteindre ma hauteur demandée. Je vais imprimer des lignes d'étoiles. Tu es d'accord? Oui. Mais je veux arrêter là, lorsque je suis rendu au maximum de la largeur. Là, je n'ai pas été gentil. Je vais l'appeler largeur maximum. Puis là, je pourrais faire ça avec un IF. IF. Niveau. Excusez, ça me prendrait mon test. IF le niveau de hauteur dans lequel je suis rendu est plus grand que la largeur maximale. On va être gentil. On va même déclarer quelque chose d'autre ici. Nombre d'étoiles. Étoiles. Donc, si le niveau de la hauteur est plus grand que la largeur maximale, ce qu'on veut, c'est que le nombre d'étoiles soit égal à la largeur maximale. Comme ça, je vais être sûr de ne pas être trop grand. Nombre d'étoiles va être égal au niveau de la hauteur. Est-ce que c'est plus clair? Ça en a pris des lignes de plus? Non. Mais maintenant, je fais, si le niveau d'auteur est plus grand que la largeur maximale que je veux, je veux que le nombre d'étoiles soit égal à la largeur maximale. sinon, le nombre d'étoiles va être égal au niveau de la hauteur, puis je vais imprimer les lignes nombre d'étoiles. Fait que ce que je veux pas, moi, ici, c'est d'avoir plus d'étoiles que ma largeur maximale. c'est d'avoir plus d'étoiles que ma largeur maximale. Alors, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne. Donc, la méthode Créer Sapin, dans un premier temps, va faire une boucle for pour imprimer toute ligne de mon sapin. Et avant d'imprimer la ligne qui est ici, elle va s'assurer de combien d'étoiles elle veut. Donc, si mon niveau d'auteur dans le sapin est rendu au niveau zéro ou un, bien, si je suis plus grand que la largeur maximale, le nombre d'étoiles que je veux, c'est la largeur maximale. Sinon, le nombre d'étoiles est égal au niveau de la hauteur que je suis rendu. Donc, c'est plus simple à comprendre que les deux boucles imbriquées. On voit le cheminement que fait notre routine qui imprime les sapins. Donc, je vais vous laisser la coder, puis après ça, je vais vous aider individuellement pour m'assurer que tout le monde a réussi à coder son petit sapin. c'est parti ! Puis, je vous rappelle, vous allez me laissez à thunder pour pouvoir Je pense que c'est pas un petit sapin. Sous-titrage MFP. ... Est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté et qui aimeraient que je les aide avec leur programme? Moi, monsieur, c'est juste que je n'ai pas fini. Ah, je veux vous laisser le temps. S'il y en a d'autres qui ont un problème, ça va me faire plaisir. Sous-titrage MFP.